yo salut à tous c'est locan pour locan.fr vidéo à l'arrache on déballe aujourd'hui une apple watch series 2 celle ci étant une série 0 c'était une apple watch acier avec le petit bras salé qui est ici et qui est dégagé qui est vendu l'apple watch series 2 est censé être plus rapide avec un plus gros alors normalement il y a la facture vous n'avez pas besoin de voir la facture ni le nom ni l'adresse ni le montant clac l'emballage est le même que sur les apple watch première génération série 0 du coup j'aime bien les appeler comme ça et ça c'est bien et ça c'est très bien oui mais comme j'ai une boîte carré pour l'apple watch ça sert à rien de la garder à quoi que ça ressemble donc c'est les mêmes emballages que pour les apple watch sport je suis curieux de savoir si pour les apple watch acier c'est le même carton rectangulaire le même carton carré qu'on a jusqu'à maintenant comme maintenant j'ai des ongles je peux ouvrir ceci sans avoir de couteau luxe alors l'apple watch série 2 est un processeur 50% plus rapide que l'apple watch série 0 ma vraie grosse question depuis un moment l'emballage s'ouvre vite par rapport à d'habitude ma vraie grosse question c'est de savoir si cet apple watch est réellement plus rapide parce qu'elle embarque plus de fonctions meilleur écran et donc pour moi putain c'est beau et donc pour moi elle sera kiff kiff aussi rapide que celle ci je suis très curieux de voir ça alors évidemment il va falloir que je désassocie celle là pour l'associer avec mon iphone qui est ici et en désassociant celle là et ben j'aurai pas les mêmes fonctions sur celle là idéalement il aurait fallu que j'ai les deux mêmes backup iCloud dessus pour pouvoir lancer les mêmes applications au même moment pour faire un vrai test en réalité on testera ça avec l'apple watch sport de marie par exemple en lançant l'application activité sur les deux quand elle est dans le dock quand elle n'est pas dans le dock etc pour voir ce que ça donne j'ai pris une apple watch series 2 aluminium ça va être chaud de d'oublier que c'est sport et compagnie avec un bracelet comme celui ci le bracelet en nylon ça fait un peu ceinture de sécurité au toucher en fait voilà j'essayais de trouver un truc qui restait à s'en rapproche c'est assez agréable ça fait quinquaille c'est vraiment un bracelet pourri quand on est sur le store apple mais en réalité ça fait la qualité est cool c'est assez doux ça fait on va le foutre au poignet tout simplement à terme je pense que j'y foutrais le bracelet rouge mais clac par contre du fait que c'est un vrai bracelet et que je n'ai plus l'habitude putain je sais plus mettre une montre bordel on va éviter de la faire tomber je sais plus mettre une montre sans dégouiner il faut s'appuyer sur la jambe comment on fait normal ça fait des années que j'ai pas eu j'ai l'impression d'avoir une flic flac non en fait ce bracelet est horrible j'ai l'impression d'avoir une flic flac au poignet tout le monde a eu des flics flac j'espère que vous aussi vous avez eu des flics flac quand vous étiez petit moi c'est sur ça que j'ai appris à lire l'art et au poignet au poignet ça fait pas dégueu et c'est assez confortable c'est même très confortable en fait on la sent pas du tout alors que le bracelet silicone a tendance à un peu appuyer ici celle là on la sent pas du tout cool en terme de poids je saurais pas vous dire si elle est plus lourde ou plus légère puisque mais puisque tout simplement j'en avais pas en aluminium la mienne était en acier justement pour l'avoir un peu plus lourde les différences alors si vous voulez la jouer vous la péter devant les copains etc la différence majeure elle est là en fait c'est tout simplement que sur l'apple watch series 2 vous avez deux micros alors que sur la series 1 vous n'en avez qu'un seul donc ça série doit être bien meilleur je pense sur la series 2 la série 2 et après c'est le même capteur dessous que celui-là il n'y a pas eu d'amélioration de ce côté là c'est un peu dommage je m'attendais très honnêtement un capteur un peu plus performant pour pouvoir gérer la tension par exemple quoi c'est pas le cas et elle semble alors c'est ce que disait des mecs dans les tests légèrement plus épaisse mais c'est si ouais un chouille je sais pas si vous vous le voyez ça hop si on informe uniforme un peu plus uniforme du moins je sais pas si vous le voyez elle est très légèrement plus épaisse allez on dira un millimètre ou deux millimètres peut-être peut-être pas un millimètre elle est un chouille plus épaisse c'est pas choquant c'est pas gênant parce qu'elle embarque une plus grosse batterie pour compenser le plus gros processeur qui va consommer plus voilà pour le déballage ça fait très quincaille pour le coup rien à voir avec le déballage d'un iphone ou d'un mac c'est ce petit truc de plastique et voilà on a une montre dans les mains voilà merci beaucoup aux lunettes de fabiana qui m'ont offert ce montre et qui m'ont offert également l'iphone 7 plus qui arrive la semaine prochaine j'ai vraiment du mal à dire iphone 7 plus pour moi c'est l'iphone 7 pro bref voilà pour le déballage de ce montre et je configure tout ça et on fera des petits tests de performance un petit peu plus tard et vous voyez